Et c'est ce que la Haute Seuss nous a partagé. Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Cherche à contrôler, à faire de l'anxiété, des crises de panique, des suppositions, en vouloir au passé. Tu vas vivre l'enfer ici sur Terre. Le paradis, c'est pas la fin de notre vie, la gang. L'enfer, c'est pas la fin de notre vie, la gang. C'est ici. Selon ce qu'on va cultiver. Selon ce que l'on va vibrer. Avec notre qualité vibratoire. Tout est cause et effet dans ce que je viens de vous expliquer. Le grand principe de responsabilité, c'est ce que je vis comme expérience dans le monde extérieur. C'est ma création de ce que j'ai déjà semé. Responsable, mais pas coupable. La beauté, c'est que tout est mouvement. Tout est changement. Si j'aime pas ce que je vois, c'est pas grave. Va falloir que je m'incline, que je me réadapte, que j'apprenne à me maîtriser. Et que je commence dès maintenant à semer ce que je veux. Et ça va commencer avec mes pensées, mon discours intérieur, mes émotions. Une série d'actions qu'on va voir plus loin. Et ma signature énergétique. Wouuuu! Ressentir l'énergie qui est là. Et de temps en temps, c'est de se permettre d'être triste. C'est de se permettre d'être en peine. Temporairement. Parce que ce à quoi je résiste persiste. Si je résiste à quelque chose, je le porte. Ça tourne dans mon discours intérieur. Je porte les émotions et je suis pris avec. Donc, si je résiste à un certain type d'émotion parce que je pense que c'est pas bon, je suis esclave. Et c'est dans ma teinte énergétique. Ce qui fait, on va voir plus loin. On va y voir beaucoup. Puis je vais y passer énormément d'énergie sur ces modules-là quand on va rentrer dans la libération des souffrances. Ce qui fait qu'on réattire des situations où est-ce qu'on est cocu. Où est-ce que le monde nous emprunte de l'argent qu'il ne nous la remet pas. Où est-ce qu'on a des difficultés financières. Où est-ce qu'on vit de la trahison, du rejet, de l'abandon. Qu'on vit de l'injustice à répétition. C'est tout simplement parce qu'on le porte. Dans notre fréquence vibratoire. Aujourd'hui, au moment de vivre cette vidéo-là, je suis un être assez bien libéré, assez bien aligné. Mais dans mon énergie, il y a une teinte de mes souffrances encore. C'est pas grave. Ça fait partie du process. Puis à un moment donné, je vais vivre quelque chose. Et ça va devenir une opportunité de croissance pour pouvoir libérer mon esprit. Mais libérer notre esprit, la gang, c'est quoi? C'est libérer tes perceptions. Libère tes perceptions et tu pourras manifester une vie pleine de sens et de conscience. Voici le parcours que je vous suggère. Pour l'instant, tu dois saisir profondément le message que je suis en train de te partager. Tu as un pouvoir de créer, de manifester qui est exceptionnel et ça grâce à ton énergie. Ton énergie, c'est ta responsabilité. C'est ton signal d'envoi. C'est la dernière chose. Souvent, je parle comme analogie. Imaginez, vous allez sur Internet, vous ouvrez votre ordinateur et vous allez sur Google. Et sur Google, vous écrivez « Je ne veux rien savoir de voir des éléphants roses. » Enter. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez voir? Des éléphants roses. Et même si vous faites comme « Non, 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 je ne veux rien savoir de voir des éléphants roses. » Enter. Vous allez voir des éléphants roses. Pourquoi? Parce que c'est votre demande. Et pourtant, vous n'êtes même pas branché avec un fil, c'est un signal Wi-Fi et vous y croyez. En fait, c'est la même affaire avec notre esprit. On ne la voit pas l'énergie. On ne voit pas, on appelle ça le monde subtil. On ne le voit pas ce qui est dans le monde subtil. Et pourtant, c'est ça qu'on doit apprendre le plus à maîtriser. Alors, c'est la même affaire dans la vie quand tu dis « Moi, j'attire juste des croceurs. » « J'attire juste du monde qui ambitionne sur moi. » « J'attire juste du monde. » » Bien, si tu tournes ça dans ton discours intérieur, c'est parce que dans ta perception, tu penses que la vie, c'est ça. Et à cause que tu penses que la vie, c'est ça, tu attires ce genre de pensée-là. À cause de ces pensées-là, tu attires ce genre de discours intérieur-là. Ce discours intérieur-là t'emmène dans une qualité d'émotion. Cette qualité d'émotion-là teinte ta signature énergétique. Et ta signature énergétique, c'est comme si tu te promenais avec des semences en train de semer dans ton jardin ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Bien souvent, on fait des choses par ignorance parce qu'on est inconscient, parce qu'on n'a jamais eu cette connaissance-là que je suis en train de vous partager. Ou on a déjà lu le livre « Le secret », on a déjà entendu la loi de l'attraction, on ne comprend pas la loi de la répulsion. La loi d'attraction, puis la loi d'attraction, répulsion, la gang. Attraction, c'est la qualité d'énergie que tu vas avoir. La fréquence que tu vas avoir, tu vas attirer. Mais en même temps, tu vas repousser. Donc, des gens qui viennent se plaindre, moi, ils ne me collent pas dessus. Mais non, je suis tellement en fréquence. Je suis tellement une énergie de positivisme que le monde qui se plaigne, ils ne sont pas bien autour de moi. Je suis sûr que le délailement, c'est la même affaire. Mais à l'opposé, j'active cette loi de répulsion-là, je repousse tout ça. Donc, c'est la même affaire quand vous êtes joyeux dans vos valeurs, en cohérence. Si vous avez une business, vous allez attirer plein de clients. Mais si vous êtes en incohérence à l'intérieur de vous, ça se reflète dans votre signature énergétique et vous allez repousser la clientèle. La même affaire, si vous êtes dans vos blessures en ce moment et vous n'accueillez pas ces blessures-là, vous êtes dans vos blessures. Vous avez déjà vu ça probablement quand vous êtes en couple. Vous n'avez pas envie d'être à côté de votre conjoint ou conjointe. Pourquoi? C'est la loi de la répulsion qui fait attraction-répulsion. C'est la même loi, c'est juste deux polarités qui fait son œuvre. Donc, tu n'as juste envie, tu n'as pas envie d'être à côté. Des fois, tu vas même aller voir des amis. Il y a quelqu'un, tu n'y a même pas parlé et tu n'es pas capable de le sentir. C'est la loi de la répulsion. Il y a quelque chose qu'elle porte dans son énergie. Tesla nous dit, si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. Si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. Pourquoi je vous fais réagir? Pourquoi je vous fais rire? Pourquoi je fais un peu de tout? Parce que je veux vous faire bouger dans l'énergie. Je ne fais pas les choses pour être aimé. Je fais les choses pour vous emmener dans une transformation, une reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Et pour ça, il faut que je vienne vous faire bouger dans les différentes palettes de couleurs que vous êtes. Pour après ça, vous redonner votre pouvoir pour dire, qu'est-ce que vous avez envie de semer? À chaque instant, vous êtes responsable de votre signature énergétique. Je suis à la source de tout ce qui se présente dans notre vie, dans ma vie. Je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie. Ça, c'est là. C'est à ce moment-là que se passe un véritable switch dans la vie. Pourquoi je suis à la source? Parce que je l'ai semé. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette émotion-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce discours intérieur-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu ces pensées-là. Pourquoi? Parce que je pense que la vie, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je capte avec mes sens et j'ai arrêté certaines perceptions. Nous, on veut ramener de la cohérence au travers de tout ça. Nous, on veut comprendre comment fonctionne notre esprit. Et nous, on veut canaliser le divin à l'intérieur de nous. Nous, on veut libérer notre esprit. Poli, poli. Un pas à la fois, belle gang. Répète ce vidéo-là. Tu dois le comprendre comme ça. Constamment, constamment, constamment. Pour devenir vigilant. Pour t'observer sur ton discours intérieur. Pour te rendre compte quand tu as un débordement de pensée. Que tu en as trop de pensées. Que c'est le temps de venir créer de l'espace à l'intérieur de toi. It's a process. Le chemin de la reconnexion, c'est un chemin de reconnexion. Ça, c'est poussé, hein? C'est un chemin de te rappeler qui tu es vraiment. D'honorer qui tu es vraiment. T'apaiser. Afin de voir clair. Afin de ressentir. Un chemin de désidentification. Du petit humain. Tu n'es pas ça. Tu es aussi ça. Et pour pouvoir venir te réaliser dans ce grand jeu de la vie-là, tu dois apprendre comment fonctionne l'outil le plus puissant et le plus précieux qui est mis à ta disposition, ton esprit. Tout est toujours parfait. Un grand jeu. Un grand jeu.